Le Soir Tart Show Le Soir Tart Show Le Soir Tart Show Allez on y retourne Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio TSO Radio vous êtes là Et c'était les infos Il y a eu les infos, de la musique Et on est de retour pour la suite du Soir Tart Show 19h-21h Avec aujourd'hui une émission spéciale sur une association Une association guisard Qui s'appelle Assogéguette Et qui est présidée par Brian Moreau Bonjour Brian Bonjour Ça va ? Oui Ça va super, ça va bien Tu peux me tutoyer Qui, tu peux me tutoyer ? Moi je tutoye Ah oui tu peux me tutoyer On sait qu'il est vieux mais bon Je fais vieux Parce que je ressemble à Jean-Claude Duce à 27 ans Mais j'ai 27 ans Je suis pas si vieux que ça Quand t'es revenu Tu es la doyenne hein Hélène ? Non Je sais pas Attends, attends, attends Quel âge ? Merci beaucoup Quel âge ? Quel âge ? 30 33 32 19 31 25 Allez, sur ces belles paroles D'accord Maurice Sarah, notre journaliste Je te laisse Jean-Claude Duce qui vient ça Je t'ai trop pensé des trucs dans ma tête Quand t'en reviendrai-je Mes feux merveilleux Ah la mouculeuse Tick tock celle-là Ça peut être bien Tick tock celle-là Tick tock celle-là Donc la sceau guéguette que je te laisse la parole mon ami Bonjour Sébastien Bonjour Sébastien Ah maintenant c'est plus Maurice C'est maintenant ça Sébastien Maurice pardon Oui oui bon enfin bon C'est à toi quoi C'est à toi Je vais te rendre ce nom ici Quand tu l'appelles Sébastien Il ne reconnaît plus Bah ouais du coup Ici c'est Maurice C'est bien toi Maurice Chez TSO c'est Maurice Mais tu mouches un peu moins du coup j'oublie quoi Il dort la nuit maintenant On l'a vu hein Genre comme tout le monde après Ah ouais ouais mais là oui Comme tout le monde Il va venir ça se discute Avec son gilet qu'est choix C'est pas qu'est choix c'est colombien Oui Moi ça revient au bien Il y a une petite photo qui circule en interne Chez TSO de notre président qui s'endorme Voilà il ne se pose pas de question Comme une merde quoi Habillé du haut en bas Voilà voilà La sceau guéguette Quand tu es fatigué t'es fatigué C'est quoi la sceau guéguette ? Bah justement C'est quoi la sceau guéguette ? On va nous laisser Brian expliquer Tout à fait Ce qu'est la sceau guéguette Bien frais du micro s'il te plaît Brian Pour bien t'entendre Alors l'association sceau guéguette Elle a pour but en fait de réunir des fonds Pour le bien-être des personnes atteintes d'un cancer D'accord Tout type de cancer ? Ouais tout type Tout type pour hommes, femmes, enfants Tous T'imagines un peu si c'était pas tout type de cancer ? Non non pas pour vous ça fait pas partie de vous Bah bah ça dépend c'est horrible Je crois qu'on est potes Ça existe hein Ouais non mais Pour par exemple le cancer du sein ou autre en fait Mais c'est pas pris en charge, pris en compte plutôt par l'association les cancers du sein ? Bah moi je prends tout en compte Je prends tous les cancers précis mais il y a d'autres associations qui existent où c'est que spécifique quoi Bah c'est dommage Ouais donc là c'est global en fait tu prends tous les cancers Ouais Et pourquoi l'association s'appelle la soguéguette ? Bah en fait c'est un hommage à ma tante C'était porté ce surnom dû à la célèbre émission C'est une scène de ménage ? C'est une scène de ménage oui Une gâte irrément Ouais une gâte Et donc on l'a appelé tout le temps guéguette donc c'est pour ça que Voilà donc en hommage à elle qui était atteinte d'un cancer j'ai décidé du coup de donner le surnom à l'association en fait Et puis il faut quand même saluer comme c'est un poste important président à 19 ans quand même Créer une association c'est quand même Des responsabilités à 19 ans C'est pas toi qui ferais ça quoi Non 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 c'est même bien chiant de créer une association je te le dis T'en sais quelque chose non ? Ah ouais ouais j'en sais quelque chose mais bon on en rigole Monsieur le co-président Enchanté C'est trois ans quand même Ouais trois ans Ils ont fini ce qu'on crotte Ouais Attendez Allez 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 pour eux Avec Lébert Oscar Stéphane Romain Laura Hélène Kevin Je pense que c'est votre zone érogène auditive aujourd'hui Ça fait partie du contrat en fait Sinon il n'y a pas prêt Un minimum de 4 jingle par émission Voilà Ça nous coûte cher Parce que nous on aime s'entendre Après il y a un mouton de couleur verte qui est l'emblème de l'association pourquoi ? Bah tout d'abord parce que le mouton en fait ça fait penser à la douceur quand même La laine c'est assez doux Et puis je reviens à ma tente en fait parce qu'elle portait un gilet Souvent vert S'il faisait laine de mouton Donc encore Bah c'est quand un hommage en gros à ma tente Vu qu'elle portait toujours ce gilet J'ai décidé du coup de faire un mouton vert Voilà En plus quand on vole mouton C'est mignon en plus le petit mouton C'est un petit mouton en plus Je vais voir ça tout de suite Il y a une page Facebook ? Ouais J'y vais tout de suite Je t'en prie hein Maurice Tu peux y aller C'est parce que je veux aller voir en même temps Comment peut-on te contacter ? Bien contacter l'association Si on désire faire un don ou intégrer l'association ? Alors on peut joindre par mail L'association là c'est en... Quelle est l'adresse mail ? Assogegette.gmail.com J'aimais déjà la page en plus Et puis par la page Facebook directement Justement comme tu es sur Facebook Tu peux dire le nom de la page ? Alors je vais te surprendre Assogegette Surprenant Alors la page effectivement Facebook.com slash asso-gegette- Bon le reste c'est trop compliqué Tapez assogegette Ça ira beaucoup plus vite L'adresse mail assogegette.gmail.com Et gegette pour ceux qui se poseraient la question G-U-E-G-U-E-D-E-T-E C'est très important de nous préciser Ah oui Il y a un peu plus de 300 personnes Qui suit la page Donc n'hésitez pas De toute façon nous on va la partager aussi Mais n'hésitez pas à aimer Si vous nous écoutez la page assogegette Si vous ne l'aimez pas Voilà Et donc je suppose aussi qu'il y a une adhésion Quel est le prix de l'adhésion ? L'adhésion elle est au prix de 5 euros 5 euros ? Ouais Donc c'est pas cher Donc on invite tout le monde A quand même à adhérer Cette association La photo de couverture sur la page Facebook assogegette Qui représente 4 personnes Ce sont les 4 membres du bureau ? C'est ça Donc il y a tout là Ma secrétaire Ma vice-présidente Et ma trésorière D'accord Qui est qui ? Bah la trésorière c'est ma marraine Ouais La vice-présidente c'est ma cousine Et ma secrétaire Bah c'est ma sœur D'accord Donc on les voit Ok ça marche Oui ? Mais je peux continuer ? Oh pardon excuse-moi Maurice Oui ? Alors depuis combien de temps existe l'association ? Bah ça va bientôt faire 3 ans Bah elle a été créée le 1er septembre 2019 si je me trompe pas Normalement 18 ? Ouais Parce qu'il y a la tonton qui est derrière aussi Les informateurs derrière T'expliques qu'il y a l'oncle de Brian qui est là aussi derrière Tout à fait Donc on est bien aussi Après il va peut-être te dire quelques chiffres Si on a encore le temps ou pas Ah bah oui on a le temps Oui hein T'es là ou t'es pas là ? On est là ? On est là ? Oh parfois je peux aussi couper un peu Excusez-moi Non non on attend D'habitude avec ta pancarte T'inquiète pas tu l'auras ma pancarte On est dans le time On est léger hein Tu peux y aller mais sans trop Sans trop développer C'est ça ? Voilà bah t'as d'autres places Non j'avais parlé un peu des données globales D'épidémiologie des cancers En 2018 Donc le nombre estimé de nouveaux cas de cancers en 2018 Est de 382 000 Donc 54% chez l'homme 46% chez la femme Et celui de décès par cancer Ça qui va à 157 400 en 2018 Donc c'est 57% chez l'homme Et 43% chez la femme Après je sais pas si Les hommes sont plus touchés par les cancers Est-ce que tu... En France ou non ? Dans le monde après Nous en France après on connait pas tous les chiffres dans le monde Non je peux pas te répondre sur ça Est-ce que dans l'association Tu veux être plus les femmes ou bien les hommes ? Bah j'ai plus les enfants surtout Plus les enfants ? Ouais j'ai plus aidé les enfants Mais c'est surtout que Ils me contactent Enfin je peux être contacté plus facilement Par les parents directement en fait Sinon je pense que Hommes c'est plus difficile de trouver Mais après c'est comme tout Il peut y avoir une prédisposition à un cancer Parce qu'il y a des cancers génétiques Après on peut attraper un cancer Quasi n'importe comment en fait Donc ça dépend Donc justement par rapport aux enfants Tu lui avais ouvert une cagnotte il me semble Pour un voyage au Japon Pour un petit guerrier Oui mais malheureusement Bah il est condamné Donc vu que j'avais pas récolté la somme nécessaire J'aurais pas le temps de le faire partir Donc l'argent que j'ai récolté Bah je lui ai directement offert Parce que j'estime qu'elle lui est due Du coup puisque c'était pour lui Donc on avait récolté à peu près 570 euros si je ne me trompe pas C'est ça ouais 570 euros Il manque le petit qui s'appelle Raphaël Donc 4 ans c'est ça ? Oui Et là il est condamné Ouais Malheureusement 4 ans Va être compliqué pour les parents Je sais pas Effectivement Bah de toute façon De manière générale Je pense que c'est compliqué Ouais On va marquer une petite Pause musicale Si tu veux bien Et on se retrouve Une pluie de son Une pluie de son Un petit coup quoi Ludo ? Un petit On en fait beaucoup des coups Des big up pardon Des big up à Ludo On se retrouve tout de suite après On y aura un petit ni oui ni non Ni le même Parce qu'on a fait un ni oui ni non La semaine dernière C'était chiant Parce que Monsieur était trop fort Ouais Donc entre l'imbattable de la blague Donc bah le mort C'est hyper hein Et toi qui Voilà Et bah là aujourd'hui Ce sera ni oui ni non Ni le même Bon ça sera pas moi alors Je ne sais pas On verra On se retrouve tout de suite Sur TSO Radio TSO Radio La radio de la tirage Sambreloise Et au delà On se retrouve tout de suite